Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de Couples Inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestate. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine, on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Salut à tous, aujourd'hui nous allons aborder un des sujets que Alex adore, n'est-ce pas ? Peut-on être trop respectueux au lit ? C'est quoi cette pique ? C'est pas un pique, c'est la vérité. Ah c'est un compliment, j'adore. Assume. Je voulais démarrer avec une anecdote. Tiens donc. En fait, dans mon ancienne activité de coaching par rapport aux rencontres amoureuses, j'avais été contacté par un groupe d'étudiantes en, je ne sais plus comment on dit, mais en médias, vidéos. Et pour leur projet de fin d'études. Communication visuelle. Ouais, un truc comme ça. Pour leur projet de fin d'études, elles avaient choisi comme sujet le coaching amoureux. Et donc elles voulaient m'interviewer. Elles sont venues à mon appartement. Et non, le moment intéressant, c'est quand l'une d'entre elles m'a pris un peu à part, parce qu'elle avait une question personnelle à me poser. Et elle m'a dit, Alex, j'aimerais te poser une question parce que je suis un peu gêné. Je suis féministe. Ma mère aussi a des valeurs féministes. Et en même temps, je me sens en conflit avec ça parce que je n'ai pas envie, au lit, sexuellement, qu'un homme me demande permission. Et je me demande, est-ce que c'est OK que je pense ça ? Ou est-ce que je devrais défendre mon féminisme en disant que, oui, bien sûr, il faudrait qu'un homme demande permission ? Et je l'ai rassuré que, bien sûr que c'est OK, bien sûr qu'elle a envie qu'un homme prenne des initiatives sans demander la permission. Et ça n'empêche pas qu'un homme puisse être attentionné au lit, c'est-à-dire qu'il puisse ouvrir ses cinq sens en grand pour percevoir comment elle reçoit ses initiatives. Oui, et puis au-delà de ça, au lit, c'est un moment où on s'écarte un petit peu de tout ce schéma mental humain et où on est censé lâcher prise et se connecter beaucoup plus à nos instincts primitifs, à notre part animale, qu'on peut le nom, on l'a en nous. Et c'est totalement naturel d'avoir envie de ne pas se poser ce genre de questions du bien et du mal, en fait. Oui, et en cela, demander permission sexuellement, c'est une fausse conception du respect. Ça part d'une bonne intention, ça part d'une bienveillance. Et il y a aujourd'hui de plus en plus une crise de la masculinité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui, à juste titre, parce qu'ils sont bienveillants, ne veulent pas déranger, ne veulent pas importuner, ne veulent pas bousculer, bousculer, parce qu'ils ont vu beaucoup dans les médias des cas d'abus masculins, et ils font un amalgame. Et donc ça donne une fausse conception du respect. Oui, c'est vrai que beaucoup d'hommes sont devenus un peu traumatisés par... Comment ça s'appelle ? T'en parles souvent ? MeToo ? Exactement, oui, c'est ça. Du coup, ils n'osent plus draguer dans la rue, alors qu'ils peuvent le faire d'une manière totalement respectueuse et bienveillante. Il y a MeToo, il y a les histoires de harcèlement de rue, qui sont depuis... Et puis balance ton porc aussi, voilà, je pense que c'est sur toi. Balance ton porc. Ouais, et le problème avec le message dans les médias, c'est que, bien entendu, les médias ont un temps très court pour faire passer un message, et ils doivent adresser toute la population française. Donc c'est-à-dire le dénominateur le plus bas, c'est-à-dire que ça doit être compréhensible rapidement par le mec binaire de base. Et c'est pour ça qu'on va dire des choses comme « Ben non, il ne faut pas aborder une femme dans la rue. Ben non, il faut demander permission au lit avant de prendre une initiative. » Parce que c'est ce qu'il faut dire aux mecs binaires de base. Par contre, là, on est entre nous, on est entre gens un minimum éduqués, on va prendre le temps de développer ces thèmes, on va prendre le temps d'avoir un discours un petit peu nuancé, et on va dire les choses véridiquement comme on les pense. C'est là où j'ai peut-être envie de mettre un pavé dans la mare, parce que je vais dire quelque chose que... Alors je suis conscient que ça peut être perçu de façon... de façon... perçu de travers, donc on va prendre un peu le temps d'en parler. C'est que mon ancienne thérapeute, qui s'appelle Lorraine Castelli, elle avait dit quelque chose qui a résonné en moi. Elle a dit que le rapport sexuel, c'est un égoïsme partagé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que... Ben, ça choque de prime abord, parce que c'est genre quoi, hein ? Il faut être égoïste ? Mais non, mais c'est mal d'être égoïste. En fait, le truc, c'est que... C'est quoi un homme égoïste au lit ? C'est pas un homme qui va juste faire son truc en 5 minutes et qui va balancer la purée. Ça, c'est pas un homme égoïste. Ça, c'est un homme en souffrance. C'est un homme qui va être en frustration. C'est pas un jouisseur. Un homme égoïste, ça va être quoi ? Au sens strictement psychologique du terme, c'est un homme qui pense à lui. En fait, là, ce que tu appelles égoïste, pour moi, c'est de l'autoconscience. On peut appeler ça autoconscience. Ben, c'est quoi penser sainement à soi au lit ? C'est-à-dire, quand on pense sainement à soi au lit, on a envie de se faire plaisir, bien sûr, et la façon de se faire plaisir, c'est d'être en communion avec l'autre, c'est d'être connecté à l'autre, c'est d'ouvrir ces 5 sens en grand pour sentir comment l'autre reçoit les initiatives. qu'est-ce que l'autre vit ? Ça, ça fait partie de penser à soi. Simplement, c'est une question d'intention. On ne le fait pas venant d'une intention de chercher à plaire. On le fait d'une intention à chercher à se faire plaisir avec l'autre. C'est ça. On ne peut pas connecter avec le plaisir de son ou sa partenaire si on ne connecte pas avec son propre plaisir. Tout passe par soi. C'est un peu comme dans un avion, tu mets le masque d'oxygène d'abord sur toi, ensuite sur ton enfant. Et en effet, tout passe par soi. Et ce n'est pas de l'égolisme, justement. Du moins pas au sens commun du terme. Parce qu'il y a peu de choses qui sont plus répugnantes, je trouve, que quelqu'un, un homme surtout, qui va demander permission avant de faire quelque chose au lit. Il faut laisser de côté la bienséance, les bonnes manières, les règles au lit, justement. Je pense que c'est un endroit où on a juste envie de déconnecter de tout ça et de se connecter à cet instinct, à ce plaisir. Et bien évidemment que si votre partenaire n'est pas OK de vous suivre dans certaines choses et quand elle vous dit non, oui, on ne va pas vous apprendre aujourd'hui à respecter ça. Enfin, si, certaines personnes en ont besoin. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas le but aujourd'hui. Maintenant, pour moi, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer. Alors, toi aussi. OK. De toute façon, c'est un peu un sujet complexe. Mais pour moi, le rapport idéal, c'est la limite juste avant le viol. C'est marrant. J'avais envie d'en parler aussi. Ah. Oui, on ne sait pas qu'avec Alex, on ne se partage plus du tout nos idées mutuelles avant de préparer un sujet. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que... Vraiment, j'insiste sur la limite juste avant le viol. Le mot viol peut choquer, mais entendez le limite et avant. C'est de pouvoir se lâcher dans cette animalité qu'on a, hommes et femmes. Et un rapport, justement, c'est on va... Je ne sais même pas comment l'expliquer. Toutes ces émotions qui se débrident, qui se partagent, qui rentrent en fusion l'un avec l'autre. Et si on commence à connecter en mental de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est bien, de se connecter à la performance, etc., eh bien, on se déconnecte de l'aspect primitif et animal et émotionnel. Oui, ce qu'on peut appeler trop respectueux, si je le prends côté homme, ça va être un homme qui a l'impression qu'il doit traiter la femme comme une statue fragile en porcelaine. C'est-à-dire qu'il ne va pas oser prendre l'initiative, de la soulever, de la poser sur la table et de la prendre, de la ravir. Et c'est là où je rejoins cette espèce de notion de juste avant le viol. La limite, oui. ça consiste à faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire, de prendre des initiatives et le juste avant, ça va se matérialiser par un consentement non-verbal. C'est-à-dire si, avec son partenaire sexuel, parce que c'est ça aussi la limite, la différence avec un viol, là, on est en train de parler de jeu sexuel. Qu'on soit bien clair, on ne parle pas d'une rencontre derrière les poubelles d'une boîte de nuit. OK ? Bien sûr. Donc, avec son partenaire sexuel et dans un contexte de jeu sexuel, ben oui, on peut lui arracher sa petite culotte, par exemple. Et si elle dit non et qu'elle a un regard brillant qui semble dire continue et qu'elle est en train de gémir, par exemple, eh ben bien entendu qu'on peut continuer avec ce partenaire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, au Canada, quand on nous dit qu'il faut tout vérifier avant, il y a même certains qui voudraient faire passer dans la loi qu'il faille signer des papiers avant de faire un rapport sexuel, ou qu'à minima, il faille poser des questions. Ben non, c'est tellement binaire de rechercher un consentement verbal. Le consentement, réellement, il est surtout non-verbal. radicale. Oui, après, bien évidemment, si elle dit un non radical et qu'il n'y a pas ce petit côté jeu où je te taquine, je m'amuse, je veux que tu essayes encore, que tu te battes un peu plus, etc., bien évidemment, on est apte à voir la différence entre un non, je te taquine, et non, là, stop. Ce n'est pas du tout ce dont j'ai envie. Oui, quand tu dis radical, ce qui se cache derrière, c'est une tonalité de voix qui est ferme et un regard qui va être sombre. Et bien entendu que son partenaire ou sa partenaire peut à tout moment dire non comme ça, notamment non-verbalement. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Je pense que c'est très important de ne pas confondre, je m'adresse aux hommes, là, plutôt, le sexe avec le porno. Et l'autre extrême, c'est ne pas confondre votre partenaire avec votre maman. Waouh ! Putain ! Le grand écart ! Là, c'est très inconscient, mais c'est vrai que justement, cette envie de trop de bien-séance, trop de respect, etc., il y a ce truc du petit garçon qui se mélange à je ne veux pas blesser avec ses mamans, je ne veux pas lui déplaire, je veux demander l'approbation, l'autorisation, etc. Et c'est très, très, très inconscient. On ne se rend jamais compte de ça. Ou même la nana, des fois, elle ne va pas oser dire à son partenaire ce dont elle a envie, etc., parce qu'elle aura peur de lui déplaire. Du coup, elle va vivre une sexualité un peu... Elle va se laisser aller, en fait, alors qu'elle a des envies à verbaliser qu'elle osera pas pour ne pas le froisser, etc. Et on ne se rend pas compte, mais tu sais, dans un rapport sexuel et Oli, Alex, on est six. C'est toi, ta partenaire et les parents. Oh merde ! Putain ! Mais... J'aurais voulu que tu m'épargnes cette information, Malika. Ben non, justement, c'est bien d'en prendre conscience parce que c'est là qu'on peut les écarter. Quand on se rend compte qu'ils sont là, quelque part, dans un petit coin de notre tête, on peut se dire, OK, non, stop. Je ne vais pas mettre ça au lit, ça n'a pas sa place, je le mets de côté et je connecte à l'adulte que je suis, que je sois d'un homme ou une femme. Et là, OK, je peux rencontrer l'autre adulte également, et bien, l'enfant, lui, et là, on y va, on va vivre cette osmose sexuelle tous les deux. C'est intéressant et j'ai hâte que tu me parles de porno. Ben là, je n'ai rien à dire, je pense que tout le monde a regardé au moins un porno dans sa vie, vous savez à quoi ça ressemble, c'est très mécanique, là, c'est totalement, tout est fake, en fait, j'ai un truc qui me vient, c'est une amie à moi qui m'avait raconté qu'avec son compagnon, ce qui lui manquait, c'est que le rapport ressemblait sans cesse à un film X, c'est-à-dire, c'était tout le temps de la baise et son compagnon ne faisait jamais l'amour, c'est-à-dire, il y avait tout le temps la même couleur dans leur rapport, c'était dans la performance, c'était inspiré de film X. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la femme a envie qu'on lui fasse l'amour de cette manière parce que dans les films X, on va voir la femme jouir, en fait, prendre du plaisir par des gémissements, etc. Mais comme je disais, tout est scénarisé et c'est totalement faux et le sexe n'est absolument pas ce qu'on voit dans... Alors, j'ai envie de nuancer, c'est pas totalement faux dans le sens où un rapport peut, parfois, ressembler à un film X parce qu'il y a un moment pour tout, il y a un moment pour de la baise, il y a un moment pour faire l'amour et le tout, c'est d'avoir cette variété dans une vie sexuelle. Oui, je suis d'accord. Mais même ce côté où tu prends en exemple baiser et faire l'amour, ce que je vois dans du porno, ça ne m'associe même pas forcément à de la baise. Ça risque quand même vachement robotisé. Enfin, à part ce côté pénétration, que ce soit au sens oral ou physique, il manque ces autres choses qui font qu'on prendrait du plaisir même lorsqu'on a juste envie de, entre guillemets, de baiser. C'est un peu hors sujet, mais ce qui m'a toujours manqué dans les pornos et je n'en ai jamais vu un qui répond à ça, c'est qu'il y ait un porno qui commence ancré dans la vie réelle avec de la séduction. Ça n'existe pas. Tout de suite, on est dans le rapport, c'est genre le livreur qui arrive dans l'appartement ou le réparateur, le plombier, le garagiste et tout de suite, de façon improbable, ils sont en train de faire du sexe ensemble, c'est n'importe quoi. Je sens, Alex, que tu as très envie de continuer sur ce sujet du porno, mais je pense qu'on t'écarte. Donc là, pour une fois, c'est moi qui vais te recadrer. Là, je sens que c'est toi qui as besoin de structure. Oui, grave. OK, revenons au sujet. Je pense que quoi qu'il en soit, la communication est très importante pour savoir ce que aime et ce que n'aime pas votre partenaire et ensuite, un lâcher prise. Et vraiment, moi, ce que je dis, c'est vraiment à mes partenaires, c'est respecte-moi dans la vie, mais pas au lit. On interprètera cette phrase comme on le voudra, mais pour moi, le respect, enfin, bien sûr que le respect est à venir au lit, mais pas de cette manière aussi travaillée que dans le quotidien. Tu parles là de la fameuse par-animal. C'est ça, exactement. Absolument. Il y a tout plein de choses à dire là-dessus et on aura d'autres sujets qu'on abordera sur la sexualité pour le grand plaisir d'Alex. On va vous laisser sur ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur iTunes. Oui, absolument. On a un service à vous demander. Si vous voulez supporter et encourager ce podcast qui est maintenant référencé sur iTunes, je vous invite à aller dessus sur iTunes parce que là, vous pouvez le noter. Vous pouvez donner votre avis. Mettez un avis 5 étoiles. C'est vachement important pour nous. Ou pas. Non, non, non. Si vous pensez que c'est de la merde, n'allez pas sur iTunes. Mais si vous appréciez, mettez 5 étoiles. C'est important parce qu'il va monter dans le classement et d'autres auditeurs vont pouvoir le découvrir. Exactement. Merci beaucoup. À très vite. À lundi. Bye.